L'assaut final de Mme Alain Lobognon pour la libération de son époux. Plus de détails après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Alain Lobognon a été jeté en prison le 23 d'exemple 2019 dans la foulée du retour manqué de Guillaume Soro à Abidjan et depuis son épouse Amira ne cesse de faire des mains et des pieds pour obtenir la libération de son homme. Alain Lobognon, son épouse, suit tous les fronts pour sa libération. Soro qui bafouille Guillaume et ses camarades de Génération et Peuple Solidaires sont véritablement dans la tourmente ces derniers mois. Si l'ancien président de l'Assemblée Nationale est visé par un mandat d'arrêt international pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'état et d'étonnement des derniers publics, certains de ses compagnons, dont l'honorable Alain Lobognon, roupissent dans des guillaules ivoiriennes. L'épouse de ce dernier ne cesse en effet de remuer ciel et terre pour que son époux soit mis en liberté dans cette période où la pandémie à coronavirus ne cesse de faire des ravages avec un bilan humain très effroyable. Après des régulières interpellations des autorités ivoiriennes sur les dangers que coulent le député de Fresco et ses co-détenus, Amiral Lobognon a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Dans cette missive, Mme Lobognon rappelle au président français que l'indifférence est la complicité, avant de l'appeler à mettre fin aux souffrances de ces détenus politiques, à qui l'on veut nier toute citoyenneté et toute humanité. Car, selon un grand auteur français, la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Face au silence assourdissant de l'écho de tous ses appels, la femme de l'ancien ministre des sports a décidé de s'en remettre à Dieu pour y trouver son reconfort et la solution à ses préoccupations. Ainsi, dans un tweet publié ce jeudi 26 mars 2020, à quelques jours de la Pâpe, elle s'est mise à reciter quelques litanines. « Déposes-tu le Seigneur ce qui perd sur toi, il te fera tenir debout », a-t-elle proclamé ? Avant d'ajouter, remettons-lui ce qui nous tracasse, c'est bien trop lourd pour nous, car c'est lui et lui seul qui peut nous venir en aide. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. A travers cette prière, l'épouse d'Anne Lobognon espère avoir, enfin, son mari être libéré et rentrer au domicile conjugal, qui souffre de son absence, surtout en cette période de confinement, dure la pandémie du coronavirus. Sous-titrage ST' 501